bonjour chers étudiants toujours en mode de gastrologie on va continuer dans la cirrhose aujourd'hui on va avoir des autres complications et les éthiologies vous allez trouver toujours tous les supports dans la description à télécharger je vous invite toujours à abonner chers amis afin de recevoir ces vidéos durant toute l'année n'oubliez pas un j'aime et un maximum de partage afin que ces vidéos là vont atteindre le maximum des étudiants le plus tôt possible donc toujours dans les complications on avait vu précédemment les quatre complications majeures on répète que c'était un site c'était les moragies par les pures de varices oesophagien céphalopathie hépatique et dégénérescence par le carcinome hépatocélulaire existe d'autres complications aussi notre hyponatrémie dans cirrhose elle est définie par une attrémie série qui est inférieure à 130 et l'équivalent par litre sa physiopathologie elle est due à l'augmentation de la résorption de l'eau rénale au niveau des canaux collecteurs qui est lié à l'excès de l'hormone antidiurétique circulant et de l'arginine et la vasopriscine donc c'est parmi les signes de chocs ou plutôt de l'hypovolumique qui va stimuler la résorption de l'eau au niveau du canaux collecteurs et ça va on est une dilution et ça va donner une hyponatrémie série complication c'est le syndrome hépato-rénal c'est le retentissement sur le rein donc vous suivez l'enchaînement et pour l'atrimé l'augmentation de résorption un syndrome hépato-rénal il va s'installer il est déposé mais il est diagnostiqué devant une cirrhose avec acide une créatinine série qui est supérieure à 15 mg par 10 litre et il n'existe pas une amélioration de la créatinine sérique après au moins deux jours du retrait du diurétique donc parmi les traitements ou bien parmi les traitements des cirrhoses bien de l'acide on note les diurétiques les diurétiques ils sont néphro-toxiques et cette fois-là la toxicité ou bien le retentissement rénal il n'est pas dû aux diurétiques l'idée est dû à l'acide la cirrhose associé à l'acide va donner un syndrome hépato-rénal va pas s'améliorer même après deux jours après le retrait des diurétiques l'absence de l'état de choc qu'il n'est pas dû à une infection ou un typo volumé d'origine cardiaque donc c'est sûrement le retentissement je répète parti sur le rein et bien sûr à deux prises de drogue néphrotique ce que vous allez poser là vous allez poser le diagnostic d'un syndrome hépato-rénal un retentissement sur le rein et cette combinaison de cirrhose avec l'acide et bien sûr l'absence de maladie par en chimateuse donc c'est le syndrome hépato-rénal je répète il est dû au retentissement à l'insuffisance hépatique ça va donner noter ça bien parmi les complications on note un syndrome hépato-rénal aussi autre complication c'est la pyritonite bactérien spontané à pbs on avait parlé de ça elle est définie par l'infection de l'acide on va noter des cellules ou bien polynucléaires neutrophiles qui sont supérieurs à 250 éléments par millimètre cube et la culture de l'acide ça va devenir positif on avait dit précédemment que dans l'acide secondaire à l'insuffisance hépatique l'a été stérile on note pas de bactéries la culture était négative cette fois-là devant une rythme 8 bactérien spontané l'infection du liquide d'acide donc l'acide du mauvais pronostic malheureusement la pyritonite elle est mortelle la culture va devenir positive avec plus de 250 éléments on a vu précédemment dans la partie précédente c'est une urgence thérapeutique bien sûr c'est l'indication de la céphalosporine de troisième génération on note le céphotaxime et le ceftriaxone dans 5 à 8 jours donc c'est les bacilles à grammes négatifs qu'on va lutter je vous invite à consulter le cours d'infectiologie état de choc ou bien le sepsis à bacilles grammes négatifs on avait parlé des infections la pyritonite des infections urinaires qui sont dues au hygiène aux bacilles grammes négatifs donc ils sont répandus aussi on note une pyritonite bactérienne spontanée qui est dû je répète au bacilles grammes négatifs c'est l'indication de céphalosporine de troisième génération autre complication c'est le syndrome hépatopulmonaire cette fois-là ce syndrome hépatopulmonaire il est défini par la triade maladie hépatique chronique cirrhose ou bien une hypertension portale qui est isolée je répète il n'y a pas d'anomalie au niveau du parenchyme pulmonaire une hypoxie qui est non expliquée on trouve pas source bien la cause de cette hypoxie et bien sûr une dilatation vasculaire pulmonaire devant cette triade devant la cirrhose hypoxie qui est non expliquée une dilatation vasculaire pulmonaire donc faites attention dans vos cas cliniques vous allez évoquer là un syndrome hépatopulmonaire bien sûr devant l'absence d'anomalie du parenchyme pulmonaire c'est une l'une des parmi des complications cirrhose vous allez noter vous allez évoquer là un syndrome hépatopulmonaire Dernière complication on avait parlé de ça avec détail dans le cours précédent c'est l'hypertension portopulmonaire donc c'est une hypertension portale avec ou sans cirrhose je vous invite à consulter le cours de l'hypertension portale de l'HTAP où on avait parlé avec détail des éthiologies des physiopathologies et on avait dit que la cirrhose c'était parmi les causes d'un bloc intra-hépatique ce bloc intra-hépatique là il va donner une hypertension portale donc vous voyez là le nombre de complications qui est multiple donc si on récapitule notre complication majeure c'était l'acide en premier plan c'était deuxièmement la hémorragie par rupture de varice oesophagien on avait vu aussi en céphalopathie hépatique et le retentissement neurologique voire coma à l'insuffisance hépatique transformation maligne l'hyponatrimie qu'on est en train de traiter aujourd'hui syndrome hépatorénal syndrome hépatopulmonaire pyritonite bactérien surtout à bas 6 grammes négatifs notez ça bien et bien sûr l'hypertension portale qu'on a vu précédemment avec détail donc j'espère que c'est clair pour les complications passons maintenant au deuxième titre c'est les éthiologie la cirrhose en plan ou bien comme éthiologie note en premier plan c'est les infections virales notez bien le rôle des virus de l'hépatite qui vient du virus alphabétique qu'on va aborder avec détails très prochainement c'est le virus b virus c et virus d ce sont à noter en première éthiologie elle est d'origine infectieuse c'est viral c'est le rôle des virus alphabétique b c et d noter les bien faites attention deuxième cause deuxième éthiologie elle est d'origine disimmunitaire auto-humine premièrement en note auto-immunité cirrhose biliaire primitive la cholangite sclérosante primitive autre cause c'est l'éthylisme c'est l'alcoolisme l'alcoolisme chronique quatrième cause elle est vasculaire donc c'est l'augmentation de la tension ou bien un bloc suprahépatique c'est le fameux syndrome de but qui arrive qu'on avait vu dans l'hypertension portale on note des maladies véno occlusives le foie cardiaque qui dure à une défaillance cardiaque droite autre cause métabolique on note la maladie de ruisson la surcharge en cuivre l'hémocromatose difficile en alpha antitrypsine syndrome d'insuline non résistant note aussi la cirrhose biliaire secondaire et d'autres causes toxiques et même l'existence cirrhose sont cryptogéniques aucune éthiologie a été impliquée dans la genèse de ces cirrhoses on va détailler quelques éthiologies en commençant premièrement par les cirrhoses post virale elle est due et répète aux virus alphabétiques b c et d c a noté virus a et e donnent pas de cirrhose cirrhose elle est due à une complication post virale alphabétique b c et d noter les biens ont posé le diagnostic et facile donc c'est premièrement de l'anamnèse annonciant quant à l'injection un matériel non jetable des soins dentaires vous allez voir les virus alphabétiques b et c et d sont on se mise par voie hématogène c en votre anamnèse vous allez rechercher pour montrer bien une infection d'origine donc injection de matériel non jetable les soins denteurs faites attention intervention chirurgicale est récente transfusion sanguine un avortement et même un curtage donc tout ça ce sont des portes d'entrée du virus alphabétiques b c et d donc après l'anamnèse vous allez passer à la sérologie virale on va aborder ça avec détail dans le cours les hépatites ce que vous allez rechercher dans la sérologie selon le virus de l'hépatite b le vhb vous allez rechercher l'antigène anti âgé hbs dna et le vhb et dernièrement virus alphabétique c vous allez rechercher les anticorps anti hvc et la pcr toujours la pcr c'est un examen de certitude avec une haute affinité et sensibilité on va voir on va apporter ça avec détail en les hépatites selon le plan histologique il n'existe pas une lésion spécifique à l'hépatite votre diagnostic il est posé sur l'anamnèse et surtout le rôle de la sérologie pour poser le diagnostic du cirrhose post virale donc là dans l'illustration vous voyez cirrhose qui post virale à l'agence au gc virus alphabétique b donc ça c'est de la cirrhose et vous voyez là le forme des hépatocytes qui est envers dépoli donc c'est l'altération de la structure donc là c'est de la cirrhose donc l'altération de la structure selon le plan anatomopathologique et ça c'est l'aspect microscopique du cirrhose post virale b sont deuxièmement un autre exemple de cirrhose cette fois là la cause elle est auto humaine elle est dix minuteurs et on note trois pathologies notre premièrement l'hépatite aux humains note la cholangite la cirrhose biliaire primitive et à prolonger sclérose ont primitif donc tout ça ce sont des affections auto humaine qui vendent on est de la cirrhose dix minuteurs ça c'est un tableau qui résume bien qu'il va vous aider à poser et on s'y coup à différencier entre les trois affections commençons premièrement à l'hépatite auto humine voire en voir jour en cours on le court et j'ai pas dit donc cette fois là l'hépatite elle est d'origine auto humine donc la cible c'est les hépatocytes le terrain là comme toute pathologie inflammatoire auto humine c'est la fameuse jeune tout ça ce sont des critères à rechercher dans votre anamnèse en clinique on note aussi des signes et articulaires et cutanées donc la raison là elle est immunitaire elle est accompagnée à d'autres symptômes voilà articulaires et cutanées dans la biochimie qu'est ce que vous allez noter un syndrome de cytolyse donc on avait dit que c'est les hépatocytes qui sont la cible ces anticorps de cette pathologie auto humine on note un syndrome de cytolyse et qui va se manifester par une augmentation accrue du gama gt on sait marqueur biochimique une saut aux une police et faites attention sur le plan immunologique ça c'est à retenir on l'hépatite auto humine anticorps qui est recherché on va noter un anticorps anti nucléaire LKM1 et un anticorps plus contre les muscles lisses donc ça ce qui caractérise l'hépatite auto humine c'est l'existence d'un anticorps nucléaire LKM1 qui est dirigé aussi aux muscles lisses selon le plan histologique ou morphologique on note ça c'est aussi à retenir une nécrose parcelleur et on note une rosette hépatocytes si on récapitule si vous avez terrain premièrement c'est la femme jeune vous allez penser à une pathologie qui est inflammatoire auto humine devant des symptomatologies articulaires et cutanées qu'on va le détailler prochainement un cytolyse ou bien un syndrome de cytolyse qui va se manifester par une élevation accrue du gama gt selon le plan immunologique un anticorps anti nucléaire LKM1 qui est à retenir l'aspect histologique et morphologique vous allez noter une nécrose parcelleur et faites attention une rosette l'aspect en rosette hépatocytaire donc tout ça ce sont des signes évocateurs d'une hépatite auto humine et c'est parmi les causes majeures auto humine d'une cirrhose première pathologie l'hépatite auto humine comme cause dyshuminitaire deuxièmement on note la cirrhose biliaire primitive qui est illustrée là donc c'est une destruction mais cette fois-là la cible c'est pas les hépatocytes donc la cible là c'est cellule des voies biliaires qui est mieux illustrée dans l'illustration donc qu'est-ce que vous voyez là une destruction biliaire donc le terrain là c'est la femme ménopausée donc vous voyez la différence entre la cirrhose biliaire primitive et l'hépatite auto humine premièrement le terrain là c'est la femme ménopausée comme signé clinique on note le prurie donc on note pas des lésions articulaires ou cutanées dans la biochimie vous allez noter un syndrome de cholestase donc il n'existe pas une citolyse un syndrome de cholestase qui va se manifester par l'élevation du ldh sur le plan immunologique faites attention là on note un anticorps anti mitochondrial m2 donc dans l'hépatite auto-immune on note un anticorps anti nucléaire lkm1 note ça bien il peut s'agir des questions d'examen donc si vous voyez sur l'aspect immunologique un anticorps anti lkm1 vous allez évoquer une hépatite auto-immune si vous allez trouver en immunologie l'anticorps anti mitochondrial donc vous allez évoquer là une cirrhose biliaire primitive la cible là c'est les cellules biliaires c'est les petites cellules biliaires c'est une affection qui va toucher la femme ménopausée et sur le plan histologique on note ce qu'on va noter on note la destruction des canaux biliaires et une néogénèse ductulaire troisième affection auto-immune c'est la cholangite sclérosante primitive donc là la cible c'est les canaux biliaires c'est les grands canaux biliaires donc faites attention dans la cirrhose biliaire primitive la cible c'était les canaux biliaires les petits canaux biliaires là c'est les grands canaux biliaires c'est une affection qui touche l'homme jeune adulte dans la clinique on note une angiocolite dans la biochimie un syndrome de cholestase dans le plan immunologique il n'y a pas d'anticorps et c'est la biliaire et la cholangite pancréatique rétrograde qui va poser le diagnostic de ces affections donc si on résume les causes immunitaires premièrement l'hépatite auto-immune notez bien le terrain de la femme jeune la cytolyse et l'anticorps anti-nucléaire et l'aspect en rosette hépatocytaire donc faites attention dans vos cas cliniques si vous êtes en face devant ce terrain là vous allez évoquer une hépatite auto-immune en premier plan deuxièmement la cirrhose biliaire primitive la cible l'âge c'est les canaux biliaires c'est pas les hépatocytes le terrain c'est la femme ménopausée on note un priori un syndrome de cholestase qui va la différencier avec l'hépatite auto-immune et surtout notez ça bien l'anticorps anti mitochondrial M2 et bien sûr là c'est une affection qui va toucher les canaux biliaires on note une destruction des canaux biliaires qui est mieux illustré dans l'illustration là avec une néogénèse qui est ductulaire donc tout ça ce sont des causes d'une cirrhose dernièrement la cholangite sclérosante primitive donc ce que vous voyez là c'est l'aspect, notez bien ce terme là c'est la fibrose concentrique en bulbe d'oignon donc si vous voyez cet aspect là en anatomopathologie vous allez évoquer la cholangite sclérosante primitive donc j'espère que c'est clair pour les cirrhoses d'origine auto-immune les cirrhoses dis-immunitaires avant de conclure on va voir les cirrhoses ou bien le syndrome d'insulino-résistance notez bien la résistance à l'insuline elle va donner à une stéatose la stéatose elle va se manifester ou bien elle va évoluer vers une stéato-hépatite ça c'est sur le plan physiopathologique une fibrose sévère une fibrose va donner de la cirrhose et même du carcinome hépatocellulaire donc le syndrome de l'insulino-résistance il est aussi impliqué comme éthiologie de cirrhose il est impliqué devant l'obésité l'hypertension artérielle diabète la dyslipidémie une hypersidémie tout ça ce sont les facteurs favorisants qui vont favoriser la stéatose la stéato-hépatite la fibrose la cirrhose et même du carcinome hépatocellulaire on va voir ça avec détail donc le côté tumeur maligne du foie cirrhose alcoolique donc vous voyez là un aspect anatomopathologique la stéatose macro-vésiculaire notez bien ce terme là c'est l'anatomopathologie qui va nous permettre de poser le diagnostic dans ce cas là on note un aspect de stéatose qui est macro-vésiculaire donc faites attention dans vos cas cliniques si vous avez un aspect d'une stéatose macro-vésiculaire à l'anatomopathologie c'est une cirrhose alcoolique due à l'utilisme chronique Dernière plaque avant de conclure c'est parmi les causes on avait vu ça dans la hypertension portale c'est le fameux syndrome de but qui arrête c'est l'atteinte d'au moins je répète deux veines sus hépatiques dans ce cas là sur l'aspect macroscopique vous notez là dans ce cas une thrombose des trois veines sus hépatiques qui est mieux illustré et là c'est l'hypertrophée du lobe codal bien du lobe codé le diagnostic il est posé comme on a vu précédemment dans l'hypertension portale c'est à l'échodoppler l'angio-URM et l'angioscanner sur le plan microscopique vous voyez là une congestion sinusoïdale avec une fibrose sans trop l'oblure donc c'est le fameux syndrome de but qui arrive je répète c'est la sténose au moins je répète deux veines sus hépatiques et cette sténose là elle peut être secondaire à une compression ou une invasion comme on avait dit du cancer hépatocellulaire du CAC le carcinome hépatocellulaire le critère de l'envahissement surtout des vins sus hépatiques et ça va se manifester avec du syndrome de but qui arrive on a vu vu ça en hypertension portale ou il peut il peut être secondaire à une thrombose donc ça c'est la cause elle est primitive c'est une thrombose une état pro thrombotique un syndrome de syndrome myeloprolifératif ou bien un difficile de facteur de régulateur de coagulation ça va favoriser la thrombose donc la cause là elle est primitive c'est à l'intérieur des vins donc c'est une état thrombotique ou bien elle peut être secondaire à une compression ou une invasion par un cancer hépatocellulaire donc ça c'est tout pour les éthiologies j'espère que la vidéo a été bénéfique je vous rencontrerai prochainement chers amis dans la suite de ce cours où on va aborder le traitement et la conduite thérapeutique je vous remercie pour votre attention je vous souhaite le bon courage dans vos préparations et à la prochaine